salut à vous et bienvenue dans cette vidéo ici l'idée c'est que j'ai besoin d'une rampe pour une voiture téléguidée dans unity et j'ai envie que la rampe puisse être déformable donc c'est ce que l'on va faire mais du coup j'ai besoin de blender blender c'est ce logiciel ci et ce qu'on va faire par exemple ici c'est qu'on va prendre tous les points comme ceci donc en gros dans cette vidéo ci ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une rampe ici ce qu'on veut c'est un triangle un prism donc on va pousser sur k pour pour la supprimer ici on peut lire qu'il y a des documentations et il y a le c pour dire cut through on va utiliser c pour dire qu'il veut couper aussi la derrière comme ceci voyez maintenant ce qu'on va pouvoir faire c'est dire qu'on veut sélectionner les faces on va sélectionner les faces qui sont là bas et on va supprimer les faces tap voilà alors le problème c'est qu'on a besoin de recréer une face ici donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller en mode edge ou côté sélectionner les côtés ici et on va pousser sur f pour dire fusion non à sélectionner ces trois là et on fusionne ta on a une magnifique rampe waouh le truc c'est que cette magnifique rampe on aurait bien pouvoir dessiner par dessus alors là on va faire un truc qui est un peu particulier qui s'appelle découper faire du découpage on va sélectionner toutes les faces qu'on leur aurait découpé avec un ciseau si on voulait le découper l'aplatir sur une feuille de papier en 2d donc on va sélectionner ces faces on va les marquer comme marque sim en gros ça veut dire quand tu vas devoir découper utilise ces faces là on va ici demander d'avoir un deuxième interface split ici sur le côté on va aller en mode uv mode uv c'est comment est-ce que une texture 2d une image 2d s'aplatit sur l'objet 3d donc du coup ici ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre notre objet voyez ça c'est l'uvier pour le moment donc si je dessine là ça va dessiner sur une de ces faces je vais faire f3 et je vais faire un groupe du fait que l'on a mis les petites marques rouges vous voyez qui s'est coupé comme si on avait coupé aux ciseaux problème c'est que on veut pouvoir facilement dessiner dessus donc ce qu'on va faire c'est qu'on va hop tourner ça et on va le mettre dans le gros carré qui sera l'endroit où on va pouvoir dessiner comme ceci il faut pas que ça touche le bord mais il faut que ce soit proche du voilà donc en gros si je dessine là ça va dessiner sur le ici ce sera là bas là ce sera là et là ce sera ici et si je veux dessiner sur la ronde il suffit que je dessine là bas ok donc maintenant on a fait notre dépliage qui nous permettent de dessiner ce qu'on va devoir faire maintenant c'est faire en sorte de pouvoir bouger ces poils à pouvoir monter et descendre la pente d'accord donc ce qu'on veut faire c'est prendre ça et la faire bouger par là prendre ça et le faire bouger par là et ça on va faire monter et descendre pour faire ça il va falloir qu'on fasse ce qu'on appelle une armature donc on va faire ajouter une armature comme ceci et l'armature en fait c'est un squelette c'est ce qui va nous permettre de dire on va bouger le genou, le bras, le doigt du personnage bon ici nous en l'occurrence on va aller en edit mode pour l'éditer nous ce qu'on veut c'est pas bouger un bras on veut bouger ce poids là j'ai poussé sur contrôle, majuscule je sais plus pour le comme ceci, contrôle on veut bouger ce poids là ce poids là et on veut bouger désolé ce poids yuuuuh y y z si vous poussez sur z ça permet de dire dans quel axe vous voulez que ça se fasse voilà donc ici on va sélectionner la petite boule ici on va faire hop sélectionner la boule extraire z contrôle permet de dire par case par essayer de trouver la case qu'il faut voilà voilà alors ça ça nous permet de dire on va prendre ces poids là on va l'associer là on va prendre ces poids là on va l'associer là sauf qu'il y a une petite particularité c'est que dans Unity c'est le début du squelette qui serre et pas la fin pas la boule tout au bout et c'est ce que j'ai fait en erreur juste avant de faire cette vidéo ci donc ce qu'on va faire c'est on va étendre les squelettes un peu plus loin hop comme ceci ce qui va nous permettre de dire non mais c'est vraiment celui-là qui bouge donc en gros ici celui-là va bouger ça celui-là va bouger ça celui-là va bouger ça celui-là va bouger celui-là et celui-là va bouger celui-là normalement donc ce qui va se passer c'est que maintenant on va devoir renommer tout ça pour que ces petits noms dans Unity que ce soit lisible donc on va hop ici on va prendre notre cube et on va le renommer triangle prism rig rig pour dire que c'est utile qu'il y a bone qu'il y a l'armature qui permet de bouger les choses rig prism ok maintenant ce qu'il nous faut c'est de renommer les squelettes on va faire bone comme ceci on va sélectionner ici voilà donc déjà on va en supprimer parce que ici celui-là ne nous sert à rien celui qui est là-bas alors ici ce bone-là il bouge en fait pas grand-chose c'est left mais il contient les autres il est à notre gauche yop là gauche par rapport à la pente celui-là il est à notre droite right celui-là je ne sais pas où il est tantôt aussi il avait été créé donc je vais le supprimer maintenant ce qu'il faut qu'on fasse c'est qu'on monte hop il faut qu'on monte d'un cran il y a des en fait il y a des squelettes qui sont créées qui n'ont ah normalement toi tu es censé une extension de l'autre on va les supprimer parce qu'apparemment ces deux-là je les ai foirés alors on prend ça et on fait hop on prend ça et on fait étendre comme ceci ok c'est bon alors du coup quand on ouvre ici ici c'est left down hop là c'est left top voilà ici c'est right top right down comme ceci pareil pour les autres du coup right down tip voilà right top tip attention de ne pas laisser des fautes d'orthographe parce qu'après il faut changer tout de fautes d'orthographe ou de fautes de type left top tip left down tip ok donc maintenant on a ça on est content ok ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va lier les squelettes à notre objet 3d avec ce qu'on appelle une à poids je vous montre on sélectionne le squelette on sélectionne l'objet on fait ctrl p pour dire qu'on veut le définir comme un parent et on veut le définir comme un parent ah c'était dans le sens inverse on sélectionne l'objet on sélectionne l'armature on fait ctrl p ici on va pouvoir c'est de parent mais on va pouvoir le dire qu'on veut directement que l'armature se déforme pour l'objet et on veut que ce soit un automatic weight comme ça il va essayer de le faire automatiquement on va quand même devoir le faire derrière mais c'est pas grave voilà ce que ça va faire maintenant c'est que vous allez voir que si on fait weight paint sur l'objet sur l'objet ici yop on va pouvoir dire bah en fait lui il affecte tel objet donc write qui est là-bas affecte l'objet qui est là top yop il affecte l'objet qui est là et donc en fait on va pouvoir sélectionner bone et dire il affecte ces poids là nous en l'occurrence ce qu'on veut faire c'est dire que tous les types donc ici par exemple c'est hop left down tip qui est là-bas on veut qu'il soit à 100% donc on va dire qu'on veut ici changer le radius voilà hop 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 on veut que son poids il soit de 1 et on veut que euh tout tout space et à l'endroit où c'est add multiply add voilà et en fait ici ce qu'on va faire c'est qu'on va colorier tous les endroits où on veut qu'ils soient à 100% donc c'est-à-dire ici c'est celui-là on va faire ça pour chacun des types voilà comme ceci voilà comme ceci parfait maintenant pour le gauche et droite le right il a un poids contrôle sur celui-là et sur celui de gauche ici voilà il a un contrôle sur ce poids-là alors le truc c'est que je suis pas assez bon en rig pour vous dire si c'est bon donc on va devoir aller tester dans Unity mais normalement on va devoir enlever tous les autres qui sont pas genre celui-là n'est pas nécessaire ce qu'on va faire c'est qu'on va passer notre brush en remove 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 subtract je suppose exclude subtract et en fait tous ceux qui sont pas des types ou qui sont pas left et right on va les retirer donc ici voilà il faut que ce soit bleu partout voilà donc ici on est left il est bon notre left down il est enlevé c'est bon left tip il est bon left top on doit le retirer parce que c'est pas au tip c'est pas au bout voilà voilà notre left tip top il est bon notre right il est bon notre right top il est pas bon parce qu'il faut qu'il soit nul on a un peu pop je passe bien partout juste pour être sûr qu'il n'y ait pas un truc où c'est voilà right top tip il est bon right down tip il est pas bon donc on va ajouter ah non on doit le retirer celui-là parce que c'est pas au tip c'est un write down voilà write down tip il est bon a priori et on est bon donc là a priori si on sauvegarde ça bureau triangle prism dans le bureau jump prism jump voilà normalement si on va dans objet on sélectionne l'armature on sélectionne la pose quand je vais prendre cet objet et que je vais le bouger de place hop là ta da si je bouge celui-là viens ta da si je bouge celui-là voilà si je bouge celui-là et alors du coup si je bouge celui-là ouais alors on revient en arrière on remet tout normalement et en gros ça ça va me permettre de pouvoir faire ceci en unity de déplacer ces poids-là et de faire des rampes avec pareil pour les autres donc on va sauvegarder on va aller voir ce que ça donne en unity alors le truc c'est que unity il aime pas bien les blenders il aime pas bien les trucs en blender donc soit vous l'enregistrez dans le projet et puis vous le zippez soit vous ne le mettez pas dans le projet et vous l'exportez en fbx voilà on va supprimer ça voilà c'est parce que j'avais raté la version précédente c'est pour ça que je refais cette vidéo-ci alors ce qu'il faut qu'on ait c'est l'endroit où on doit stocker ça donc c'est ici donc on a fait pour l'instant un dossier qui s'appelle jump triangle prism et on a mis un dossier 3D donc ici on va zipper ce truc-là donc on va faire enregistrer sous à cet endroit-là hop triangle prism jump comme ceci point on sauvegarde on se retrouve dans unity voilà si on le met là hop là on a notre fameux objet 3D le problème c'est que ça c'est l'objet blender et nous ce qu'il nous faut c'est pas l'objet blender c'est le fbx donc ici ce qu'on a fait c'est qu'on a mis le blender juste pour avoir une sauvegarde au cas où après il faudra le zipper pour pas qu'il soit dérangeant dans le projet des autres nous ce qu'on veut c'est surtout le fbx donc on va exporter dans un format fbx format fbx donc généralement dans unity on va utiliser soit fbx soit obg 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 mais je le vois pas là mais ici on va utiliser fbx simplement l'objet sélectionné juste au cas où de toute façon il n'y a plus de lumière avec le caméra voilà normalement il faut jouer avec ça pour le mettre dans le bon sens par rapport à unity mais j'oublie à chaque fois dans quel sens ça va voilà donc on a notre fameux objet ici on va pouvoir du coup zipper le blender pour dire si jamais on a besoin il est là mais il est en forme à zip show envoyé en zip voilà du coup on va retirer celui de blender et on va fermer celui-ci attend il reste une dernière chose qu'on doit faire avant de faire ça c'est d'exporter l'uvmap alors comment on fait pour exporter l'uvmap c'est on prend l'objet 3d on coupe la sphère ici on va dans uv editor voilà on sélectionne l'edit mode désolé j'ai fait une connerie et en parlant de ça j'ai pas supprimé la lampe ni la caméra on supprime la caméra on supprime la lampe on va dans l'éditeur ici et dans cet éditeur-ci on sélectionne toutes les faces on a ce joli idée ça on va faire view uv exporter l'uv layout il va dire où est-ce qu'on le stocke on va le stocker ici et généralement ce que je fais c'est que je termine par uv attention de pas laisser des espaces pour éviter d'avoir des problèmes hop et on l'exporte comme ceci hop 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 export et ici du coup on a notre joli petit triangle qui est mis là-bas alors à quoi ça va nous servir ça va nous servir à ceci regardez si je le dépose sur notre objet 3d ici sur ah mais vous voyez que j'ai pas exporté correctement ce qu'il y avait la caméra exporter fbx on remplace dessus voilà parce qu'il faut pas le mettre avec la caméra et la lumière dans la scène à cause de l'objet 3d donc on les a retirés je dépose ma texture ici qui est là-bas sur le rig prisme et tada on a nos fameuses flèches de direction vous voyez donc ici si je le copie voilà et que sur cet objet là je l'appelle drawDebug comme ceci par exemple je l'ouvre en paint comme ceci si je viens et que je fais rouge puis que je prends vert et que je prends bleu et que je prends ça et que je prends ça je prends ça comme ceci je vais sauvegarder je vais déposer sur le matériel ici on va aller déposer cette texture là à la place tada on a un magnifique triangle prism alors c'est quoi ce qu'on a fait c'est qu'on a mis des armatures et les armatures ça va permettre de faire des animations et donc en gros ici en l'occurrence ce que ça va nous permettre de faire c'est ceci si je prends le truc de droite je peux bouger le truc de droite si je prends celui de gauche je peux bouger à gauche si je le tourne ça va tourner mon objet ici je vais pouvoir faire une magnifique rampe wow wow ok et donc ici si par exemple je veux une rampe qui soit un peu plus basse ce que je peux faire c'est que je vais sélectionner hop c'est là qu'on va voir si les choses fonctionnent on va sélectionner les types du dessus voilà et on va pouvoir les descendre et si on veut que ce soit un peu plus par là ça ne devrait pas fonctionner donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre les types du dessus et on va les avancer tada et on a une magnifique rampe alors le truc c'est que si je fais tomber un objet dessus ça ne marchera pas je vais vous montrer si j'ajoute un sol ajouter un cube ground comme ceci 0,0,0 on va dire qu'il fait 10 10 et qu'il est à moins 0,5 de hauteur voilà on a un magnifique sol si je fais tomber dessus une sphère à votre avis qu'est-ce qui va se passer ça tombe dedans oui parce qu'en fait dans Unity c'est bien beau d'avoir un objet 3D qui a une présence visuelle mais il faut aussi une présence physique pour pouvoir être utilisé le problème c'est que dans les jeux vidéo on utilise des cubes comme vous pouvez voir des ronds donc des sphères colliders des box colliders mais ici en l'occurrence il va nous falloir un truc un peu plus complexe que juste des cubes parce qu'en fait on a des triangles vous voyez ici si je si je veux que la balle puisse la toucher il va falloir que j'ajoute ce que j'appelle un mesh collider mesh collider le truc c'est qu'Unity dans le temps il avait un système de mesh collider qui faisait bien des collisions mais avoir des triangles c'est beaucoup beaucoup de calculs et beaucoup de calculs c'est pas idéal et donc du coup ils ont créé quelque chose qui s'appelle convex qui va essayer de trouver la meilleure forme possible pour votre objet complexe donc si vous mettez convex ici j'ai pas choisi le bon bonheur le bon objet hop c'est celui-là qu'on veut mesh ceci voilà convex en fait convex ça va essayer de trouver la meilleure position 3D de l'objet alors comment est-ce qu'on peut faire pour le voir normalement on est censé le voir par défaut mais on le voit pas ici j'espère que ça marche pour les objets animés si je prends ma boule on va le faire directement au début admettons je prends ce truc-ci ah je l'ai pas mis sur le bon ok ici sélectionner l'objet c'est bien beau mais ce qu'il nous faut c'est l'endroit où il y a le visuel donc le scheme mesh renderer ici c'était là que j'étais dans on fait mesh collider mesh collider comme ceci on dit qu'il est convex c'est pas trigger provide contact non on n'a pas besoin ok on fait sauvegarder et là normalement ça ne devrait pas marcher parce que vu que ça n'a pas marché dans le play mode ça m'étonnerait que ça marche après c'est parce qu'en fait ce qui se passe c'est que l'objet est un peu trop complexe en étant en animation je crois et du coup il n'arrive pas à taper le convex sur ce truc là j'ai la pression ah c'est con ça je ne m'attendais pas à ça en gros ce qui se passe c'est que si on prend un objet ici par exemple celui-là qu'on ne met pas à sphère mais qu'on met convex mais je collider et puis qu'on dit qu'il y a le convex il est censé nous faire ceci plein de petits triangles tout autour qui vont en fait essayer de trouver le meilleur approximation avec des triangles pour une sphère complexe donc en gros c'est chouette mais ça consomme beaucoup comparé au fait de juste mettre un sphère collider qui lui c'est juste mathématiquement c'est plus simple une sphère sauf qu'ici ce qui se passe c'est qu'il ne l'a pas fait pour mon objet et à mon avis c'est parce qu'il a de l'animation et ce n'est pas idéal dommage parce que ce que je voulais c'était vraiment ça alors j'ai d'autres solutions mais elles sont toutes compliquées donc pour le moment je vais lâcher la prise donc normalement on aurait pu avoir un objet collider automatiquement avec tout ça ici on a juste un rendu visuel c'est pas grave c'est déjà ça hop je vais je vais creuser la question mais voilà comment on fait par exemple une rampe alors comment on fait pour avoir un objet 3D de ça une des solutions ce serait de le passer en de le dupliquer pour que ça ne soit plus une animation et puis alors après durant le jeu on prend cet objet là on le duplique niveau de ce qu'on appelle le mesh filter et puis alors après on applique le UV map dessus et on retire l'animateur parce qu'en gros notre objet il a besoin d'être bougé par le designer mais il n'a pas besoin d'être bougé dans le jeu il n'a pas besoin de changer de forme dans le jeu que reste cette solution là mais pour l'instant je n'en ai pas ça pour dire voilà comment on peut faire un prisme bougeable dans Unity avec Blender pour la collision je vais regarder un peu comment je peux m'en sortir passez une bonne journée que le code soit avec vous à la prochaine ah ah vous croyez que c'était fini ah ah désolé non en fait il reste une chose bien que ce prisme il est joli et tout et qu'il aura un collider plus tard quand j'aurai trouvé une solution nous ce qu'on veut c'est pouvoir utiliser un jeu où il y a ce genre de jumper le truc c'est qu'il faut qu'on le mette du coup en ligne comment est-ce qu'on va faire en ligne en fait ce qui se passe c'est qu'on va chercher un package.json on va faire hop on va utiliser un peu de ce qu'on appelle du git donc on va aller sur github ici on va créer un nouveau répertoire qui a le même nom ici hop 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 voilà jump triangle prism som prism to create jumper for prototype car project comme ceci on va l'ajouter on va dire c'est bon on va prendre cet objet ce répertoire qu'on vient de créer on va cloner ce petit lien là on va aller ici dans jump triangle prism et on va faire un cmd pour dire commande comme ça il va nous ouvrir l'invité de commande directement au bon endroit dans la bonne fenêtre on va faire git clone vous pourriez utiliser un interface graphique tel que git up application par exemple genre ceci l'idée revient au même ici c'est la façon dont les développeurs ont l'habitude de le faire l'avantage des consoles c'est que ça va plus vite que d'utiliser une interface graphique les avantages des consoles c'est qu'il faut connaître les commandes ici je vais déplacer les objets parce qu'en fait on ne peut pas créer un projet git sur l'ordinateur dans un dossier où il y a déjà des fichiers moi je l'ai créé à côté et puis ici je viens de le déposer je viens de le descendre d'un cran donc j'ai pris ce qui était là-bas et je l'ai descendu d'un cran voilà donc ça maintenant c'est ce qui va me permettre de le mettre en ligne ici vous voyez que si je fais git statut il me dit ah bah il y a des fichiers qui ont été ajoutés à votre projet git commit save first version of the prism without collision comme ceci alors il n'a pas voulu j'ai pas fait un add avant ah j'ai pas fait un git add désolé git add point ça veut dire prends tous les fichiers qui ont été modifiés prépare-les pour les être sauvegardés git commit voilà qu'on vient de faire une sauvegarde locale de notre objet 3D là il n'y a plus rien à sauvegarder git pull ça veut dire mets toi à jour sur le serveur s'il y a quelqu'un qui a travaillé entre temps il n'y a personne mais on ne sait jamais et git push pour dire je mets tout ça en ligne ce qui se passe c'est que maintenant vous allez pouvoir voir que hop mon magnifique objet 3D est là-bas donc on a notre objet on a notre matériel on peut le donner à notre ami le truc c'est que ça pour le moment c'est un projet git qu'on peut mettre dans le projet de quelqu'un d'autre donc c'est une boîte à outils git qu'on peut mettre dans le projet de quelqu'un d'autre comme on vient de faire ici mais nous ce qu'on veut c'est le mettre dans ce qu'on appelle le package manager de Unity ce petit truc là qui permet d'installer en lecture seule des outils de quelqu'un d'autre je n'ai pas envie de modifier chez Dorigrap je n'ai pas envie de modifier mathématiques j'ai juste envie de les utiliser et vous pouvez voir qu'ils ont tout ce qu'on appelle un package c'est un petit fichier ici qui s'appelle package qui va dire voici mon nom voici mon titre voici la description de ce que je fais et donc voilà je suis un projet d'accord donc on va copier ça de chez quelqu'un d'autre vous prenez n'importe quel projet ici genre chez Dorigrap voilà voilà quoi ça ressemble chez Dorigrap mais vraiment ce qui m'ennuie c'est qu'ils n'ont pas l'auteur auteur c'est ça que je cherche bon bah du coup ça donne les outils à moi c'est pas grave donc je vais prendre ce package json voilà je vais aller dans notre boîte à outils qui est jumper triangle je vais faire show in explorer on va créer un petit fichier ici package .json alors si vous voyez pas .text .json .ceci à côté c'est parce que ici vous devez faire voir les extensions de fichiers et les fichiers cachés d'ailleurs si vous n'avez pas vu le guide dans la vidéo précédemment c'est parce qu'il était en fichier caché je suis désolé j'aurais dû le dire mais je l'oublie à chaque fois voilà donc maintenant notre paquet de json on va copier ce qui est ici sauf que nous c'est pas une boîte à outils qu'on fait c'est un prism triangle prism jumper voilà prism jumper ça c'est ce qui sera affiché comme nom d'outil comme ceci je crois qu'il y a une photo d'orthographe mais c'est pas grave ici c'est si vous voulez mettre de la doc si vous voulez mettre des changements qui ont lieu des choses comme ça des licences par exemple si vous voulez mettre la biaire ou la licence vous pouvez la mettre là-bas dépendance c'est si vous avez besoin d'autres outils pour pouvoir fonctionner genre promulder ou textmesh pro ou un autre outil à vous ici on fait une boîte à outils en unity mon nom c'est bien illustré voilà mon adresse email donc ça je vais laisser hop 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 je ferme mais évidemment vous mettez le mettez le vôtre je retourne dedans et on peut voir qu'il y a mon package ici alors c'est bien beau d'avoir le package ici mais c'est en ligne qu'il faut l'avoir donc en gros on retourne ici on fait git add git commit pour dire que le fichier qu'on va sauvegarder il va se sauvegarder sous le commentaire suivant add package.json git pull pour dire est-ce que quelque chose a été modifié en ligne on ne sait jamais git push là il vient de mettre mon fichier en ligne voilà alors maintenant qu'on a ce petit fichier package.json c'est trop chouette parce que ça veut dire que vous pouvez passer ce git à un ami donc vous voyez vous prenez ce lien ici voilà vous ouvrez unity dans un autre projet donc ici vous voyez ça c'est le projet dans lequel on travaillait ça c'est le projet dans lequel on va faire des démos donc je vais aller dans le package manager ici je vais dire que je vais ajouter depuis git une boîte à outils qui se trouve là-bas hop là wow prism jumper petit truc qui nous permet d'avoir des triangles pour tout ça on est content et on a du coup ici comme vous pouvez voir magnifique prism jumper vous voyez là wow le truc c'est que vous pouvez remarquer que là on a ouais on a tout mais on n'a pas le préfab qui est prêt et on n'a pas de scène qui est préfée donc en gros on peut prendre l'objet on peut le mettre dans notre scène on peut le modifier nous-mêmes mais c'est vrai que ça aurait été bien d'avoir préparé quelque chose plutôt que nous laisser faire donc c'est ce qu'on va faire donc ici on a besoin de prendre ça on va créer un parent comme ceci prism jump example on va créer un petit dossier qu'on va appeler prefab comme ceci le déposer dedans voilà et on a du coup un truc qui nous permettra de déposer des jumpers blizzard le truc c'est que ce serait bien d'avoir une version où on a le jumper mais en version normale pas avec les boards dans tous les sens ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ça on va prendre notre jumper hop voilà on va prendre notre uvmap on va le déposer sur notre jumper comme ceci ensuite on va lui demander les dents apparents comme ceci on vérifie les coordonnées ouais c'est bon voilà on va l'appeler prism jumper default comme ceci et on va créer un joli prefab dans notre dossier prefab comme ça on a une version exemple un peu bizarre et une version défaut qui montre comment elle ressemble en mode défaut voilà alors théoriquement il faut bien vérifier que dans les deux on a le mesh même s'il ne fonctionne pas parce que plus tard quand il fonctionnera on en aura besoin et qu'il soit en convex donc ici pareil pour l'autre mesh hop convex voilà sauvegarder voilà alors tout 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 on sauvegarde alors ici il me demande de sauvegarder une scène bah oui il faut sauvegarder une scène donc on va aller dans l'endroit où il se trouve c'est à dire ici c'était dans push to et lois lab dans jump triangle prism ensuite on va dans un nouveau dossier qu'on va créer scène ou sample que vous pouvez appeler demo prefab demo with prefab par exemple donc une démo avec des prefab prêts ok et on va pouvoir mettre ça en ligne alors c'est ici git statut git add git commit add demo git pull git push voilà donc là j'ai mis en ligne vous pouvez remarquer du coup que si je vis à la bas on a le fameux dossier donc si je vais dans le projet de mon pote là bas vous voyez que ça s'est pas mis à jour rien d'ajout parce qu'il faut forcer la mise à jour donc on va aller dans package manager jumper update et là en fait on est en train de lui dire tu peux te mettre à jour sur la version git en ligne et qu'est-ce qu'on voit maintenant on voit qu'on a une fameuse scène là bas et un prefab si on va dans le prefab et qu'on fait un exemple hop à défaut tadaaa magnifique donc ça veut dire que si je mets à jour de mon côté le mesh 3D là bas ça le mettra à jour aussi dans son projet à lui ce qui est trop chouette alors le petit truc c'est que vous ne pourrez pas ouvrir la scène pourquoi dans le save parce qu'en fait ce n'est pas permis d'ouvrir une scène qui est en lecture seule en fait ouvrir une scène ça la modifie dans Unity vu que c'est en lecture seule vous ne pouvez pas la modifier donc ce que vous allez pouvoir faire c'est prendre ça et la déposer ici dans la set pour avoir votre propre duplicata de la scène vous voyez si je fais dans le save hop là il me charge la scène de mon pote mais c'est un duplicata de la scène donc en gros l'idée c'est que ici c'est dans mon projet qu'on a copié la scène ce qui veut dire que si lui met à jour sa scène ça ne va pas nous mettre à jour notre scène à nous simplement alors une solution pour ça c'est ceci c'est d'aller dans prefab et de créer hop on va créer ici pardon on va créer un poids vide là bas qu'on va appeler demo start pack prefab demo par exemple pour dire que c'est un endroit où vous déposez ce prefab là et il y a les demos dedans et on va mettre tout ceci dedans comme ceci voilà ce qui se passe c'est en ayant fait ça on va nous pouvoir faire une sorte de prefab de demo alors vous allez comprendre à quoi ça sert juste après on va sauvegarder voilà et on va aller dans on va faire le rituel habituel git add commit tir m add scène prefab git pull git push voilà il est mis à jour en ligne on va chez notre pote on va dans le package manager et on update voilà tada on a notre truc qui est updaté et donc normalement dans prefab on a notre fameuse prefab scène vous voyez l'idée alors à quoi ça a servir plutôt que de faire l'autre solution en fait ce qui est cool dans cette technique là ici c'est que je vais pouvoir faire ceci admettons que je viens et que je crée ma scène à moi my drone scene ou je vais avoir un drone ou une voiture voilà je prends son prefab à lui voilà et vous voyez que ce prefab là il est dans ma scène à moi donc il n'est pas dans sa scène à lui il est dans ma scène à moi mais quand il va mettre à jour sa démo vous allez voir donc je vais prendre ça et je vais dupliquer cette jolie prise je vais le mettre là-bas comme ceci je vais sauvegarder donc là je mets à jour mon prefab le prefab je vous invite à regarder ce que c'est un prefab or unity si vous ne savez pas ce que c'est mais c'est un objet c'est un objet qu'on peut copier-coller comme ça qu'on peut déposer ici je mets à jour ce prefab là et vous voyez que c'est un prefab nested c'est-à-dire un prefab où il y a des levels vous voyez que c'est un prefab qui contient des prefabs donc ça c'est le prefab de ma scène ça c'est le prefab de mon objet par exemple voilà ce qui est très cool en unity je me rappelle l'époque où il n'y avait pas ça ok donc là j'ai mis à jour ici sur mon projet est-ce que je l'ai mis à jour ici add git commit save git pull git push vous voyez qu'on perd un peu plus de temps avec cette technique-là à mettre à jour les boîtes à outils plutôt que de travailler directement dans un projet mais l'avantage c'est que on crée des boîtes à outils et pas juste du code dans un projet alors vous voyez que ici si je viens et que je dis que je veux me mettre à jour sur le package tadaaa donc en gros ce qui se passe c'est qu'en ayant mis cette scène je peux actualiser la scène par exemple c'est un exercice que j'ai l'habitude de faire avec les étudiants où je fais chacun fait une boîte à outils chacun me donne un prefab de sa scène qu'on met en point 0,0,0 et comme ça on peut être à 12, à 24 en train de travailler dans la même scène en même temps et donc si vous avez cours avec moi il est fort possible que vous ayez à faire cet exercice-ci donc cette vidéo-ci peut vous être utile si vous voulez mieux comprendre ce qu'on a fait ou ce qu'on va faire en classe alors pop 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 voilà ça c'est trop cool on a notre prefab et tout qu'est-ce qu'il y a à faire ? un truc qui peut être utile de temps à autre bon je le fais jamais parce que c'est une perte de temps il faut le faire mais bon c'est d'aller dans package ici et d'ajouter ce qu'on appelle un sample donc je vais vous montrer si on va dans la doc de Unity sample package vsam voilà normalement il y a un truc qui s'appelle sample bon c'est pas grave hello Unity package ça c'est un vieux tuto que j'avais fait à l'époque où les packages étaient apparus que j'arrête pas de réutiliser alors il faut aller dans wiki voilà et puis dans wiki il doit y avoir sample évidemment il n'y est pas donc on va aller dans le tuto plus haut keyword hop 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 laissez moi réfléchir deux secondes c'est quelque part mais on va aller dans advance voilà la structure de quand on voulait avoir un package qu'il n'y a pas la package par exemple ici j'ai un outil git utility qui permet de faire du git et j'ai un facilitator qui permet de faire plus facilement du git donc celui-là va contenir le core et celui-là va contenir le code de votre projet donc ça c'est quand vous ne faites pas un betobjet 3D mais nous ce qu'on cherche c'est surtout sample bon bah c'est pas grave dernier recours je peux aller chercher dans mes projets mais je préférerais vous montrer comment on fait pour trouver la solution quand on n'a pas generate a package json for a unit 3D that contain sample c voilà et là il va me générer le package json alors ne pas faire confiance à la chat GPT pas faire du copier-coller si vous le faites vous allez avoir des erreurs et d'ailleurs c'est ce que la plupart de mes utilisateurs ont fait après que je réélite pas faire des copier-coller ils ont fait des copier-coller parce que par exemple ici ils ont juste copier-coller ça alors que ça n'existe pas par exemple ou ils ont copié des collés de trucs ou ils ont mis non A B non essayez de comprendre ce que vous faites au minimum donc ici on a le fameux auteur et on a le sample le sample il va nous permettre de dire voici une démo voici son nom voici sa description et voici là où il se trouve la petite vague ça permet d'ignorer de dire à Unity que c'est un dossier caché qui ne devra pas être dans le projet que j'ai tendance à ne pas mettre petite vague d'ailleurs alors on va copier le sample là-bas on va aller dans notre triangle ici voilà dans notre triangle on va ajouter le petit bout de code json donc ceci c'est un fichier qu'on appelle json si vous ne savez pas ce que c'est du json il faudra que je vous explique où il faudrait qu'il y ait sur internet et que vous regardez ce que c'est du json ici on va dire demo of how to use comme ceci ou how to use comme ceci hop demo how to use the tool comme ceci et en fait ici on l'a mis quoi ? on l'a mis dans sen scene comme ceci on n'a pas mis de petite vague nous de notre côté et dans sen on l'avait appelé demo with prefab demo with prefab ici comme ceci bon je vais retirer les espaces parce que je ne suis vraiment pas fan de laisser des espaces dans les fichiers voilà parce que je suis un développeur alpha numérique où on essaie d'avoir que des lettres et des chiffres pour éviter de créer des bugs ok alors du coup on a notre démo on a ça qu'est-ce que ça va changer ? je vais vous montrer tout de suite à l'instant donc on va mettre notre code en ligne pour notre pote git add git commit c'est git pull git push voilà donc ça c'est mis à jour pour notre pote on retourne chez notre collègue package manager on update comme ceci voilà c'est l'update et alors normalement hop 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 on va le fermer et le relancer voilà il y a un menu qui est apparu qui s'appelle sample ici et quand je clique sur sample import cannot import sample ah j'ai dû me planter sur le nom du fichier démo prefab does not exist donc scène démo with prefab scène si il existe démo with prefab ok ok laissez-moi réfléchir deux secondes pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas normalement c'est juste ça qu'il faut faire scène slash démo with prefab nia 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 est-ce qu'il faut que je lui donne le fichier il ne faut pas que je lui dise non il m'épandrait que je dois mettre le poids Unity ah c'est le nom du dossier un for the sample field 1 un un donc display the scene correctly package manager sure that the path ça je suis étonné de ça du coup je suppose qu'il faut un dossier avec le nom et le ça me paraît bizarre ça on va essayer créer un dossier comme ceci je vais le mettre comme ça est-ce qu'il charge la première scène ou est-ce qu'il charge la scène qui a le même nom je ne suis pas si certain donc on va voir donc ici on va sauvegarder et mettre ça en ligne kick pull kick push voilà donc ça c'est mis en ligne on retourne chez notre ami on va dans le package manager on dit qu'on veut le mettre à jour là normalement il y a une scène qui va apparaître un dossier scène qui va apparaître là-bas la porte et ça n'a toujours pas marché de passe tata 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 point tata tata les fapré 1 does not exist si cash cash il faut absolument la petite vague alors non je serais con ça c'est simple 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 sim un bon bah je vais laisser tomber alors mais normalement Sample, display, tatata, sample, petit tiret, et rien, parce que je suis pas sûr qu'on ait besoin du petit tiret et de sample, mais bon. Sample, ici, il dit l'endroit où se trouve la scène cachée. Hum hum, ensure that the path and name match your actual file structure and desire name convention. T'es quoi, on va essayer de... Je sais bien que ça va pas marcher. Non, on va essayer un truc. On va aller dans mon projet, show. On va prendre du Unity à la place, donc on va faire package. Oh, ça, Sample Unity. On va copier ça, juste pour voir si ça marche quand on met le... Ça m'étonnerait que ça marche, parce que normalement, on n'est pas censé mettre le point Unity. On n'est pas censé mettre le point Unity. Sinon... Hum, j'aime pas faire ça. Je suis vraiment pas fan de faire ça. Parce que vous allez voir ce qu'il va se passer quand je vais faire ça. Toup ! Access Deny. Ok, c'est en même temps qu'il ne veut pas me laisser le bouger, parce que je suis en train de l'éditer. On va déjà juste tester ça, pour voir si ça marche. Je suis désolé de faire une bonne vidéo, puis de passer du temps à essayer de débugger, mais c'est ça la vie de développeur. C'est de tomber sur des trucs qu'on connaît pas, qu'on fait mal, qu'on doit lire la doc, passer des heures à lire la doc, pour savoir ce qu'on a fait mal. Pour ne pas faire l'erreur la fois suivante. Ok, donc là, on l'a mis en ligne. Ok, on va mettre à jour le Package Manager. Ça m'étonnerait que ce soit ça, mais... Évidemment, en fait, tout ce qu'il fallait que je fasse, c'est que je ferme la fenêtre et que je la rouvre. Parce qu'en gros, ce qu'il se passe, c'est qu'il ne s'est même pas encore mis à jour. Donc là, en gros, j'étais dans le bon, en fait. Youp ! Désolé. En fait, j'étais dans le bon, il n'y avait pas besoin de mettre ça. C'est juste qu'il fallait que je remette à jour mon Unity et que c'est le dossier qu'on doit charger avec la scène qui a le même nom, je suppose. Donc on va remettre à jour tout ça. Git add. Désolé. Commit. Donc, pour conclure, a priori, si vous voulez faire une scène de démo pour votre pote, vous lui préparez tout ce qu'il faut et vous n'utilisez pas ça. Mais si vous voulez utiliser ça pour lui simplifier la vie et avoir un petit bouton là-bas, encore, ce que vous devez faire, c'est que vous faites ceci. Je vais supprimer le sample. Je vais fermer ça. Je vais faire Package Manager. On va mettre à jour le projet juste pour qu'il soit à jour. Voilà. Je le ferme. Donc, vous créez votre projet. Vous créez une scène. Vous créez dedans un dossier qui va stocker, en fait, les éléments de votre scène de démo. Dedans, vous allez mettre une scène qui, je suppose, doit avoir le même nom que le dossier, mais ça, il faut que j'aille vérifier. D'accord ? Une fois que vous avez fait ça, vous êtes content et vous allez dans votre Package ici. Dans le Package, vous ajoutez le sample en disant voici son nom, voici sa description et voici l'endroit où il est stocké. Vous pourrez voir plein de samples. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir qu'un seul. Vous pourriez avoir des rampes un peu bizarres, des rampes sympas, toutes les rampes. Il y a plein de démos que vous pouvez me stocker. Une fois que vous avez fait ça et que vous avez mis ça en ligne, ce que votre partenaire va avoir, c'est ceci. Package manager. Ça. Et en fait, il va avoir ce bouton qui apparaît. Simple. Il pousse sur apporter. Et en fait, ça va lui dupliquer directement la scène. Vous voyez, ça va faire un sample au nom de mon projet, la version qui est utilisée et la scène toute prête. Ta-da ! Vous voyez un peu l'idée. C'est le genre de truc que quand vous faites un outil que vous voulez un peu beau, un peu professionnel et tout, c'est bien d'ajouter parce que ça fait directement plus pro d'avoir une scène de démo où il y a juste besoin de cliquer et boum, tout est prêt quoi. Ce qui est assez pratique. Bon, maintenant qu'on a fait ça, on va tout doucement s'arrêter là parce que la vidéo est un peu longue. Mais vous avez créé votre premier outil 3D, votre première boîte à outils 3D. Attention, si vous voulez rajouter du code dans votre projet, ça va créer des bugs et des erreurs. À ce moment-là, il faut rajouter ce qu'on appelle un runtime, mais c'est le sujet d'une autre vidéo. Par exemple, de la vidéo ici, hexadécimal semi-loader. Donc voilà comment on fait pour faire un petit outil pour Unity qui permet de jumper avec des voitures, hormis le collider que j'ai foiré. Alors, peut-être que je pourrais juste corriger une version. Cette version-là, je ne peux pas vraiment la corriger parce que le collider... Si j'arrive à trouver un convex, ça va aller, mais si je ne trouve pas un convex, ça va bloquer. Une solution à cette problématique, elle est assez conne. Je vais vous montrer, mais elle fonctionnera. On va dans notre truc 3D. On va sur notre prism et on fait « Show in Explorer ». Dans « Show in Explorer », ici, mais ça ne marchera pas dans le sens où ce n'est pas une bonne idée. Je n'aime pas l'idée, mais... En même temps, comme ça, elle sera présente. On va ouvrir notre FBX avec Blender. Donc on va aller dans Blender. On va prendre notre FBX, ici. Le fameux triangle, là-bas. Et on va le dupliquer. Voilà. Mais... Hop, hop, hop ! Lui, on va le sortir de son armature. Donc on va... Comment le déparenter ? Je ne sais pas comment on fait pour le déparenter. Un Link. Un Link. Non, j'essaie de trouver un moyen de faire en sorte qu'il ne soit plus dans son armature. C'est en dupliquant, CTRL D. Bon, j'ai une autre idée, Elite. Hop, copier-coller. On va bouger là-bas, enfin CTRL D. Majuscule ? Non, comment on fait encore pour le dupliquer ? Je crois que c'est majuscule, ou autre comme ça, et hop. Non. Copier-coller. Hum, 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 hum. Merci. C'est majuscule D. Majuscule D pour le dupliquer, voilà. On va le remettre en zéro, donc hop hop hop, revenir en zéro. On va faire majuscule D. Voilà, et ensuite je vais faire... Euh, yop. Comment on fait encore pour le D parenté, c'est ctrl P je crois. Parents, no. Ctrl J, c'est P pour parent, pour split, sélection, voilà. Ce qui veut dire que normalement là j'ai un objet, voilà, il est toujours dans son armature. NOOOOO. Là j'ai peut-être une autre solution plus simple. Je regarde si ça fonctionne, je mets le prisme ici, ensuite je casse l'armature, ici je retire le mesh, je dis que c'est un mesh render classique. Voilà. Ah non, ça ne marchera pas. Et que son run filter, mesh filter, c'est le prisme. Comme ceci. Ensuite si je fais mesh collider, convex, tadaaa. Voilà. Donc en gros ce qui se passe c'est que vu que le mesh collider ne veut pas fonctionner avec le mesh renderer, avec le skin mesh renderer, j'ai fait un mesh collider qui agit sur un mesh renderer. Mais le problème c'est que du coup j'ai besoin de tout reset. C'est ça que j'étais en train de faire. Donc ici, mesh filter ça veut dire voici la forme 3D qu'a mon objet. Donc en gros voici, on reconnaît l'objet ici avant de le bouger avec des bonnes. D'accord. Mesh renderer ça veut dire voici les couleurs et les textures que je lui applique dessus. Et donc du coup vous voyez qu'il est rose parce qu'il n'a pas de matériel. Donc ici si je crée, quand je dépose un truc dessus, vous allez voir qu'il va créer un matériel pour moi. Tadam ! Vous voyez ici il m'a dupliqué un matériel qu'il a mis dans le matériel et il l'a mis dessus. Alors vu que la texture elle reconnaît l'objet 3D grâce au matériel, on voit les petites lignes qui se mettent dessus. Sauf que nous en fait on n'a pas vraiment besoin de la texture donc on ne veut pas le voir. C'est juste qu'on a besoin de créer un collider. Donc ici on va appeler ça, hop, 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 on va créer un point comme ceci qu'on va appeler prism no pawn no rig. Voilà. Ce poids vide on va le mettre au milieu de notre scène, comme ceci. On va mettre dedans un prisme classique, genre yop yop yop. comme ceci. On va lui déposer dessus notre fameux mesh comme ceci. Sauf qu'en fait ce qui se passe c'est que notre… je vais désactiver les autres pour en attendant. justement. Le truc c'est que vu que notre prisme il est en mesh renderer, mais en fait on n'a pas besoin de faire tout ça, on a juste besoin d'en faire le classique sans bone. Donc on a… Désolé. Donc du coup ici notre fameux truc, on va pouvoir le dupliquer comme ceci. On va le mettre là-bas. Voilà. Tadam. Et on a notre fameux… En fait on n'a pas besoin… J'allais faire une rampe visuellement, graphiquement, qui possède plus ou moins la même chose, mais en fait non, on a juste besoin d'avoir ceci. Pourquoi il ne m'a l'affiche pas en couleur ? Voilà. Alors, l'avantage de celui-ci, du prisme no rigue, qu'on va mettre dans prefab, et puis qu'on va mettre dans notre fameuse scène de démo. Ici. Alors, l'avantage de notre fameuse ici, c'est qu'elle est scalable. C'est-à-dire que, ici, je peux faire ceci. Comme ceci. Comme ceci. Voilà. Et je peux faire ceci avec. Et ça, ma petite boule, elle fonctionnera. Mais le désavantage d'un prisme comme celui-là, vous l'aurez compris, c'est que je ne pourrais pas faire des superbes formes comme ceci. Sauf que, ce que vous pouvez faire, c'est de faire croire à l'utilisateur que la forme, elle est plus ou moins correcte. Ce que vous faites, c'est que vous faites une forme qui reste quand même triangulaire. Ouais. C'est pas une bonne idée. Mais, basiquement, ce que vous pouvez faire, c'est ceci. Hop. Pourquoi il me laisse pas la déplacer ? Ah oui, parce que je suis passé au même objet. Hop. Vous prenez une classique. Vous la rétrécissez. Voilà. Vous la grandissez comme ceci. Ensuite, vous retirez son rendu visuel. Et en fait, elle existe là, à cet endroit-là. En gros, ça va vous permettre de duper un peu Unity. C'est déjà ce qu'on fait avec les personnages de jeux vidéo. Donc, basiquement, ce qui se passe, c'est que quand vous jouez... Bon, c'est vraiment pas idéal. C'est vraiment pas la bonne solution du tout de faire ce que je suis en train de faire là. C'est vraiment la situation de misère. D'ailleurs, c'est vraiment pas une bonne idée du tout, en fait. Mais c'est une situation de rechange, en fait. C'est, si vous voulez, une forme un peu spéciale, mais qui ressemble à la moyenne. Faut faire ça. Alors, bon. Pas idéal. Vous allez voir. Si je fais play, elle va quand même tomber dessus. Hop, hop, hop. Elle va quand même tomber dessus, mais vous allez voir qu'elle va... J'ai pas mis la rigidbody. Voilà. Mais si je la fais tomber à cet endroit-là, vous allez voir que ça va faire un peu bizarre. Hop, hop, hop. Parce qu'en fait, vous voyez ici, il n'y a pas de collider à cet endroit-là. Ça, pour dire. Hum, pom, pom, pom. Hop. On a vu qu'il y avait un bug qu'on a corrigé. On a mis différents autres exemples de comment on peut utiliser notre objet. Du coup, vous vous doutez que la suite, c'est de faire une mise à jour. Donc ici, ça, c'est rien d'autre qu'un exemple. Il est bon, il est dedans. Ici, on va dire qu'on veut appliquer notre préfab au mode... Voilà, maintenant, c'est la nouvelle scène de démo. On va sauvegarder notre scène. On va écrire CND ici pour dire qu'on veut le mettre à jour. Git Statue pour voir ce qu'il y a à jour. Git Add pour dire qu'on ajoute des informations. Commit. Save with new demo of Classic Prism. Git Pull et Git Push. Alors, pourquoi est-ce que je mets des commentaires ici ? C'est parce que ça va vous permettre d'avoir un historique de ce que vous avez fait sans devoir parler aux gens. Vous voyez ici que si je vais sur le projet... Triangle Prism. Vous voyez que quand on regarde ici l'historique, on peut voir que j'ai créé un premier init, que j'ai fait une première version avec un collider, puis que j'ai fait le package, j'ai fait une démo, j'ai ajouté des préfabres. J'en ai eu rien à faire des sauvegardes, et puis finalement, j'ai dit qu'on a corrigé et on a une nouvelle démo. Vous voyez que ça permet de comprendre ce que la personne a fait sans devoir lui demander en fait. Vous pouvez être informé de l'avancement d'un package de cette manière-là. Vous voyez qu'on les voit aussi ici. Par exemple ici, on voit que j'ai mis mon code en ligne actuellement. Donc si je vais dans Eloi Quest Lab, ici, et que je mets à jour le package, hop, update. Ta-da ! On a notre nouvelle magnifique démo. Toute prête, toute chaude, avec le bug corrigé. Très, très, très pratique cet outil de faire des packages bits. Et donc voilà ! Je vais m'arrêter là pour cette vidéo-là. C'était une manière de faire des objets 3D, des prismes, des jumpers, pour un projet de voiture. Je vais essayer de trouver le bug qui est ici, et on se voit dans les prochaines vidéos. Ciao, ciao !